Le chef de l'État rentre d'un voyage officiel qu'il a conduit à Nairobi au Kenya où il a pris part à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique mais aussi ce déplacement l'a conduit au Rwanda, à Kigali où il a effectué une visite officielle à l'invitation du président Paul Kagame. Au sommet de la TICAD, les discussions ont porté essentiellement sur la redynamisation de la coopération entre le Japon et l'Afrique et il vous souviendra également qu'au cours de la réunion de Yokohama il avait été promis par le Japon la mise à disposition d'un financement de 32 milliards de dollars et la réunion de Nairobi a permis de passer en revue les programmes qui sont développés dans le cadre de ce financement. Ce qui doit être retenu, c'est la contribution du chef de l'État au débat général sur le secteur privé. Le président Patrice Talon est intervenu et a fait part d'une préoccupation qui freine le développement des pays africains. Partant du constat que le secteur privé dans nos pays n'arrive pas à mobiliser des crédits sur le long terme, le président de la République a plaidé fortement et suggéré que soit mis en place un outil approprié pour permettre au secteur privé d'accéder à ces ressources-là. Toujours à Nairobi, je voudrais ajouter que le président a eu des entretiens particuliers. D'abord, il a eu une rencontre en tête à tête avec le Premier ministre Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour plaider pour un investissement massif, un accroissement des apports du Japon à notre pays, particulièrement dans le domaine de l'eau, de l'aquaculture, de la santé, de l'éducation. Il a été convenu entre les deux hommes d'État également que le président Patrice Talon se rende très prochainement au Japon pour des discussions à un haut niveau. Soucieux de cette pandémie du VIH, le chef de l'État a reçu également le président du Fonds mondial. Toujours à Nairobi, le chef de l'État a reçu une délégation de la diaspora. Surtout, ils ont dit au chef de l'État qu'il souhaitait ne pas être oublié. La visite officielle que le président Patrice Talon a effectuée à l'invitation du président Paul Kagame a connu un franc succès. Le chef de l'État a été accueilli très chaleureusement par son homologue. Sa délégation est lui-même. Le président Talon est allé se recueillir au mémorial du génocide de Kigali. Après cette visite fort émouvante, le président a eu l'occasion de participer à une réunion au cours de laquelle plusieurs ministres du gouvernement du Rwanda lui ont présenté le modèle de développement rwandais. Après cela, son homologue l'a reçu dans le nouveau centre de conférence internationale de Kigali pour un banquet républicain. Il a profité de dire que notre pays, à l'instar du Rwanda, avait décidé de ne plus imposer la formalité de visa aux ressortissants africains. Nous avons terminé cette mission par la cinture d'un accord de coopération entre le Rwanda et le Bénin. Ma collègue, la ministre des Affaires étranges de la coopération du Rwanda, Louise Mouchikiwabo et moi-même, avons signé, sous le regard vigilant de nos deux chefs d'État, un accord de coopération multisectorielle. ...